On a pris une claque contre Toulon, on s'est remobilisés, on a envie de laver un peu cet échec et c'est surtout sur ça qu'on se concentre, sur nous, pour faire une grosse performance et essayer de gagner ce match. On a parlé beaucoup entre nous pour essayer de régler ces deux mois qu'on a passé et aussi de préparer cette fin de saison. Au niveau de l'état d'esprit, qu'on reprenne conscience que quand on travaille tous ensemble, qu'on fait les efforts un peu invisibles, des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on travaille pour l'équipe, tout se met en place naturellement et on arrive à retrouver ce qu'on savait faire. C'est vrai qu'on redevienne une équipe et qu'on travaille réellement comme une équipe sur le terrain. J'espère, ça veut dire que c'est dur pour tout le monde. On a quand même gagné deux matchs à l'extérieur ou peu de monde y ont gagné quand même. Ça montre la qualité du groupe. Quand on est capable de bien se préparer, ça montre la qualité du groupe. Donc on a gagné au Stade Français, on a gagné à Toulon, à Montpellier. Ce n'est pas facile. C'est juste qu'on veut être plus fiers et aussi rendre les supporters plus fiers. Parce que là, c'est chien d'être perdu quatre matchs ou combien de matchs chez nous. Ce n'est pas l'habitude. C'est la première fois qu'ils arrivaient pour moi. Je suis au club depuis, je ne sais pas, combien de 10 ans ou 50 ans, je ne sais pas. Mais c'est la première fois que ça arrive. Le Loup a autant de pression que nous sur ce match, puisqu'il faut absolument qu'il gagne pour pouvoir se qualifier. J'espère. C'est ce match qui arrive contre Lyon, on va rendre fiers. On va rendre fiers à notre supporter, on va finir bien pour eux. Et on veut aussi qu'il y ait quelques mecs qui vont être leur dernier match à Chabat. Donc on va le rendre fiers aussi. On a eu l'occasion de jouer des matchs qui étaient très tendus, des matchs de phase finale. Donc voilà, je pense que collectivement, on a pris de l'expérience, de la maturité par rapport à ça. La semaine dernière, qui a été une semaine de remise en cause, de réflexion, de travail. Et là, on est plutôt branché sur le loup, évidemment. Aujourd'hui, on pense qu'il y a une seule chose, c'est la victoire contre Lyon. Et après, on verra sur quoi on peut se positionner. Mais pour moi, le plus important, et je pense que c'est pareil pour l'équipe, c'est de battre Lyon ce week-end. Et après, on fera les comptes. Parce qu'autant, on a quand même toujours des cartes en main. Mais on a beaucoup moins de marge, évidemment. On a plus de marge, quoi. On peut pas permettre, si on perd un match, on sort le top 2. Et peut-être, on sort le top 6, parce que là, c'est très proche. Je pense qu'on a tous hâte, comme je le dis, je me répète un peu, mais d'être samedi pour justement montrer que ce qu'on a fait ce week-end, enfin le week-end dernier contre Toulon, c'était pas le vrai visage de Bordeaux. Donc voilà, donc là, on va voir. On va voir. Donc, trembler, j'espère, s'il y en a qui tremblent, il faut pas qu'ils mettent le maillot, parce que ça va m'énerver, quand même. Là, c'est le match des hommes. On est face à nos responsabilités. Mais on est capable, hein. On est vraiment capable, hein. Après, il faut que tout le monde soit dans la même direction. Tout le monde dans la même direction. Il faut pas qu'on pense à Roland-Garros, à Machin, à Truc. La priorité sur le top 14. On est capable. Sous-titrage ST' 501